Aujourd'hui dans notre troisième épisode des stratégies basket sur comment attaquer un écran on va parler de la protection. Pour plus d'informations on a déjà fait une vidéo sur l'attaque des switches disponibles en haut à droite, pourquoi on change défensivement et comment le punir. Et on a également fait une vidéo sur l'attaque des steps pour pouvoir contrer cette agressivité défensive et la faire se retourner contre l'équipe adverse. Alors donc pourquoi on protège ? C'est une stratégie énormément utilisée par la plupart des équipes. Face à des porteurs de balles toujours plus rapide et à droit on décide de faire reculer le grand pour protéger comme son nom l'indique la pénétration tandis que le petit passe au dessus pour empêcher le tir à trois points. On le fait pour deux raisons d'abord parce que ça laisse le tir à deux points après dribble qui est beaucoup moins efficace comme le montre cette étude que l'on avait réalisé il y a quelques mois. Ce sont les tirs les moins fiables et ce sont donc les tirs que l'on cherche à faire prendre à l'adversaire. Mais cela permet également de ne pas donner d'aide contrairement aux steps et au switch où c'est obligatoire. On reste sur du jeu à deux et on essaie de contenir ça sans trop rentrer dans les aides avec tous les désavantages que cela incombe. Il y a bien sûr de nombreuses variantes. On peut faire monter plus ou moins haut le grand pour contester le tir à trois points après dribble sur les plus grands joueurs ou au contraire être très très bas et les forcer à aller au lay up contre nous. On va donc étudier toutes les stratégies offensives, les options et leur progression logique commençant par les plus importantes, les prioritaires, ce sur quoi on doit se concentrer puis en introduisant des évolutions défensives, comment s'adapter en attaque et comment trouver la parade à toutes les organisations défensives possibles. Alors on va commencer par l'attaque à l'opposé de l'écran car elle permet 1 de forcer le défenseur à ne pas anticiper et donc lui donner un temps de retard dans l'écran mais si jamais il ne le fait pas, attaquer là où la défense est faible pour aller chercher des lay up et des paniers faciles comme c'est le cas ici. Alors là il le fait deux fois. Ce qui est intéressant de voir c'est que le premier il attaque pour pouvoir se rapprocher de la ligne à trois points. Ici c'est trop facile d'annihiler l'écran, de passer en dessous donc il va le forcer à descendre et à défendre et puis là on va voir que la défense est organisée à l'opposé pour protéger. Or notre défenseur est en train de se rapprocher de nous avec ce pied donc si on attaque bien ce pied là et qu'on l'a passé on le fait tourner les hanches il y a un énorme espace ici le défenseur est derrière nous même s'il est grand il va pas pouvoir arriver à temps pour nous contrer et puis on peut le faire également sur des écrans sortant avec un dribble on a éliminé trois défenseurs et il reste plus qu'à identifier ce qu'ils vont faire dans les aides et aller au panier si besoin. Et puis une fois qu'on a forcé le défenseur à nous empêcher d'aller à l'opposé on va l'attaquer droit pour aller vite vers le cercle et challenger les capacités défensives du grand. Cette action-là de Calates elle est magnifique même si elle est pas très bien filmée on comprend quand même le principe. Déjà dans la pose de l'écran on va voir que cet écran là il est posé vraiment horizontalement et Calates va attaquer droit le grand le plus proche de l'écran possible pour avoir vraiment de la vitesse vers le cercle. Le grand est en train de se rapprocher maintenant il faut qu'il recule c'est pas forcément facile de se bouger comme ça et d'avoir cette mobilité là tout le monde ne l'a pas. Il va attaquer Kevin Love avec de la vitesse initiale en allant droit vers le cercle c'est beaucoup plus facile de passer parce qu'on a cette vitesse initiale. Si on n'arrive pas à attaquer droit il faut vraiment attaquer le plus large possible pour créer de la distance entre nous et notre grand et forcer le défenseur intérieur à faire un choix. Ici l'action de Nick Calates qui a un mètre sur le pick and roll on voit que le défenseur est mieux placé donc pour le coup il va aller vraiment large pour créer cette distance. D'abord avec un premier dribble mais on va voir que il n'a pas vraiment généré davantage. Le défenseur ici sur le 2 contre 1 est à la fois sur la ligne de passe et à la fois sur le drive donc Calates intelligemment va faire un dribble de plus et là on voit que le grand se décale plus sur le drive donc la passe est ouverte il n'y a plus qu'à l'envoyer par dessus et on obtient un panier facile du grand. On joue ce 2 contre 1 en étant le plus large possible. La Provitola l'utilise beaucoup notamment face à Di Tavares. On va large, là il est sur le drive donc on peut faire une passe à terre. Le mec à l'opposé est remonté il n'y a pas d'aide c'est un boulevard pour Stanley. Ici la Provitola il le fait simplement avec une fin de tir aussi en allant large on génère de l'espace ça donne des boulevards au grand. Mais l'avantage aussi d'aller large c'est que parfois on a de l'espace pour attaquer aussi quand le grand décide d'anticiper la passe vers l'intérieur. Donc on revient en arrière ici ce que Missidge va faire c'est qu'il va aller large. Ici plutôt d'attaquer droit on voit il va faire un dribble de plus pour l'attaquer vraiment large et le forcer à faire un choix. Et là vous voyez quand il monte la balle il se met sur la passe il devrait être plus selon la flèche pour gêner le drive. Donc il n'a plus qu'à faire une petite hésitation et aller au cercle. Et puis l'hésitation unique à la Tesla elle est vraiment très belle. Et puis quand l'attaque large est bien défendue que le grand arrive à bien se positionner on a une possibilité de faire un snake ce qu'on appelle le serpent en français. Alors à quoi ça sert c'est simplement partir dans un sens si le grand il anticipe on peut le réattaquer de l'autre. On va voir ici sur cette action il est censé partir par là et dit Tavares anticipe parce qu'il s'est déjà fait punir donc Missidge avec un dribble il fait un snake c'est à dire le serpent comme un S sur le terrain. On voit que Tavares a tourné ses hanches il n'est vraiment pas en bonne position les grands peuvent pas se déplacer comme ça avec beaucoup de mobilité sur les côtés et donc on va obtenir un panier facile. Et si son acolyte Shane Larkin fait pareil il se faufile avec la vitesse qu'il a il passe ça ressemble un petit peu à l'attaque droit qu'on a montré tout à l'heure. Et puis on peut combiner ce serpent avec une mise en prison un jail on dit en anglais c'est à dire que le petit on va vraiment le retarder pour pouvoir mieux jouer le 2 contre 1 et cette action là de Kaonast elle est vraiment magnifique parce qu'il le fait plutôt très bien longtemps pour obtenir un bon tir. Alors si on revient c'est exactement le même principe on attaque large ici on a le défenseur qui est bien positionné on a de l'aide on peut pas lui faire une passe donc on veut garder ce défenseur là dans notre dos. Avec des dribbles on le sent on l'empêche de passer et donc là du coup on a vraiment un 2 contre 1 on peut soit faire la passe soit retarder encore plus le défenseur et aller vers le cercle. Et une dernière chose qu'on peut combiner c'est ce qu'on appelle le Gortat screen. On l'appelle ainsi parce que c'est un écran qui a été inventé entre guillemets par Martin Gortat c'est de poser un écran sur le joueur intérieur donc même principe j'attaque large on anticipe bien il n'y a pas forcément la passe je fais le serpent et le joueur intérieur va faire un écran sur son défenseur de façon à laisser la place à l'empêcher de bouger et donc à laisser la place à un layup facile pour son coéquipier. C'est une combinaison en plus pour faciliter le serpent et permettre d'aller plus vite au cercle. Là encore une fois Missich il est patient il attend que Dunstone vient poser l'écran pour aller au layup et puis là on va l'avoir la combinaison magnifique du Jail, du Snake et du Gortat screen avec l'écran ici de Fall qui va bien chercher Elita Vares et il n'y a aucune bonne façon de défendre ici un 2 contre 2 comme ça. Et puis parfois c'est vraiment bien défendu mais le grand du coup est obligé de se jeter sur le petit et dans ce cas là il faut aller loin pour réussir à faire changer sur l'écran parce que s'ils font une protection ils veulent pas changer. Une fois qu'on a obtenu ce changement alors après on peut obtenir plein de choses différentes. On va revenir en arrière sur l'attaque de Bogdanovic sur les playoffs. Ici donc il y a le Snake, le Jail, il refait un écran et là il est allé loin pour forcer Embiid à changer et là on a notre changement et après on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a vu déjà sur l'attaque de Switch pour obtenir un panier facile. Ici c'est sur le post up pour Clint Capella. La protection elle est pensée pour laisser des tirs compliqués. Elle est très efficace sur les rolls, un peu moins quand on reste plus loin du cercle. Et donc les short rolls c'est ces petites passes directement au joueur intérieur soit en mouvement soit arrêté pour le laisser jouer derrière un 4 contre 3. Et cette attaque de l'étoile rouge de Belgrade elle est très belle pour ça. On voit ici il y a un espace donc on va faire une petite pocket passe à terre pour donner la balle à notre grand et le laisser décider ensuite avec un 4 contre 3 joué. Ici comme ils viennent pas aider les deux autres, on a juste le joueur intérieur qui vient aider, il y a un 2 contre 1 et on n'a plus qu'à choisir est ce qu'on tire ou est ce qu'on fait la passe. C'est vraiment difficile de contrôler les short rolls quand on fait des protections. On peut les utiliser pour attaquer comme c'est le cas ici, mais également pour donner des tirs face à des joueurs plus lents. Quand on a un post 4-5 qui met des paniers, c'est efficace et puis on peut le faire plusieurs fois comme ici avec Kyle Lines qui l'a combiné deux fois avant de tirer face à Youssouf Afa. Et là où on est encore plus dangereux par rapport aux short rolls, c'est le pop parce que si jamais le grand s'écarte vraiment loin, on a généré une distance incroyable entre le défenseur intérieur et son attaquant et on a un tir ouvert. Ici face à Tavares, on voit qu'il va être obligé d'aller loin, on a un bon jail de la Provitola, donc Tavares est obligé de protéger. Il y a un espace monstrueux, une distance qui a été créée et Salny peut prendre un tir tranquillement pour aller marquer. Ici avec Niccolomeli face à Afa c'est pareil, c'est des tirs qui sont ouverts et pour des bons shooters au poste 4 ou 5, c'est très dangereux et la protection ça lui fait vraiment très mal. Une autre façon d'attaquer par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est d'essayer de trouver des combinaisons pour retarder le grand quand défensivement ils sont très bien organisés. Une première solution c'est le pick de picker, c'est assez connu, c'est faire un écran sur le grand. Comme c'est lui qui protège, c'est lui l'élément essentiel de cette stratégie défensive, on vient poser un écran sur lui et on se retrouve avec un 2 contre 1. Ici on a Mike Connelly qui vient sur Don't Teach, donc il n'y a plus qu'à lancer un alley-oop. Une deuxième solution c'est d'attaquer d'un côté, le forcer à faire une protection et renverser de l'autre côté, à force il va être un petit peu retardé donc du coup moins efficace et à terme puisqu'il va y avoir donné des rotations, on va obtenir un meilleur tir. Là on le voit bien le voir, une protection Vincent Poirier est en retard, en transfert il est en retard même si la passe ici est mauvaise. Et on l'a dit parfois les défenses n'arrivent pas à protéger le 2 contre 2 tellement les joueurs en attaque sont forts. Du coup il donne des aides, alors on va voir les possibilités pour l'attaquer. Déjà en commençant par l'aide à l'opposé qui est un petit peu la plus classique. On va le voir ici sur une situation de Blois face à la Svelte où l'aide va venir de l'opposé et du coup on va obtenir un tir. C'est la première solution entre guillemets basique. On va bien le revoir ici, on a l'auvergne qui se jette donc du coup pour compenser ce joueur bien aidé sur le grand et on a du coup notre tir à l'opposé ouvert. On peut utiliser cette même stratégie pour attaquer des close out. C'est à dire on sait qu'il va y avoir de l'aide ici donc on renverse, le joueur peut prendre la balle en mouvement pour attaquer le close out et aller essayer de mettre un panier. Ici c'est plutôt bien défendu par Gershon. Mais on peut également l'utiliser à notre avantage pour aller chercher des post-up. L'aide elle vient de là-bas donc on renverse la balle, on va pas avoir le tir mais Youssouf Afal ici il a une position préférentielle sur Melee. Il reste là, il faut même qu'il descende un peu plus vers le panier. Il n'y a plus qu'à lui faire une passe, il a vraiment une position magnifique. Là il va un peu trop chercher loin, le post-up est moins évident. Et puis qu'est ce qui se passe quand il y a des aides qui sont données côté ballon qui est un peu la stratégie défensive supérieure ? La première solution c'est de couper dans le dos pour générer un surnombre d'un côté et essayer de se rapprocher du cercle. Ici elle est magnifiquement jouée par l'équipe allemande, on voit le joueur qui vient dans le stun gêner donc il y a un trou dans l'espace, la passe est parfaite, le joueur vient pas aider, il y a un 2 contre 1 s'il était venu aider, on aurait eu le 3 points dans le corner. Et puis si jamais l'aide convient côté ballon, une solution c'est de donner la balle pour le tir. Ici ensuite on feinte et on va trouver un excellent tir pour notre shooter. Et puis il y a une dernière stratégie qui consiste en faire un écran sur l'aide pour libérer le joueur dans le coin. Ici on va mieux le voir même s'il faut un short step, c'est le même principe. Ici on a notre intérieur qui vient faire un écran sur son joueur, l'extérieur est en train de venir sur la balle, du coup notre extérieur à nous se décale dans le coin et on a vraiment si la balle arrive un vrai tir ouvert et on peut sanctionner l'équipe adverse de cette façon là. Voilà c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu donc pour rappel on essaie d'attaquer à l'opposé toujours pour mettre en danger la défense, les forcer à avoir un temps de retard et ensuite on va droit vers le cercle. Si on peut pas aller droit vers le cercle par la situation, on essaie d'attaquer large pour créer de l'espace et là on a tout un panel de choses qu'on a vu, le snake, le serpent, le jail, la mise en prison ou le gortat screen également qui peuvent se combiner et puis ensuite ensuite on peut aller loin pour faire changer ou on peut les utiliser ou on peut utiliser des extérieurs fuyant avec les short roll, les pop ou alors en retardant les grands et puis s'il y a des aides on a vu les solutions pour les attaquer. On espère que cette vidéo vous a plu, à très bientôt pour un nouvel épisode, ciao ciao.